Il y a sept ans, mon père venait me voir et me disait « Dans 72 heures, je serai mort. Si tu souhaites parler, c'est maintenant ». Ce jour-là, j'ai pris conscience qu'avoir conscience de la mort était le plus beau cadeau motivationnel qui nous ait jamais été offert. Cédric Bron, ingénieur, je rentre de neuf mois de voyage, 14 pays, à la rencontre d'entrepreneurs, donc plus de 400 rencontres, dont 100 entrepreneurs. J'ai réalisé un de mes rêves. Pourtant, partir à la poursuite de mes rêves n'a pas toujours été inné. J'ai dû le faire croître, le nourrir, le développer chaque jour. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous les étapes et l'histoire qui m'a permis de poursuivre mes aspirations. Tout commence en 1997 dans la Mayenne-Vardoyante, dans lesquelles mes parents, Caroline, Olivier, se tombent amoureux, aussi bien de cette campagne, de cette communauté, dans lesquelles ils exercent leur métier de vétérinaire. Ils ont deux incroyables enfants, dont moi, le cadet, vous l'aurez compris. Et ils construisent une maison avec toute leur passion, tout leur cœur, puisqu'ils la restaurent de A à Z. Et cet environnement est accueillant, leur permet de développer une vie aimante pour élever ces enfants. Mais ce matin de 14 juillet 1997, Olivier, mon père, dit à maman, « On est heureux, tu ne trouves pas. » Pourtant, quelques heures plus tard, lors d'une fête de village, pour un plongeon stupide dans une piscine, mon père se casse le cou. Diagnostique, tétraplégique, sous assistance respiratoire, chanceux d'être en vie. Ce jour-là, j'avais uniquement 300 jours de vie, à peine 9 mois. Et pourtant, mon destin, ma vie, allait changer de tout au tout. Car grandir avec un papa à roulettes, c'est développer une maturité différente. C'est développer une dissociation, en quelque sorte, aussi bien émotionnelle, mais une dissociation par rapport à la société. Ce qui m'intéressait n'était pas le même intérêt que mes collègues. Mes collègues de collège particulièrement, où j'arrive au collège et je me rends compte d'une chose, l'innocence de l'enfance est finie. Et aujourd'hui, il faut faire face au regard de l'autre. Le regard de l'autre qui a peur de la différence. Le regard de l'autre, c'est la première étape à dépasser pour poursuivre ses rêves et ses aspirations. Puisqu'on vit dans une société où il fait bon d'être dans la norme. Mais la norme n'est pas les personnes qui sont remarquées. La norme n'est pas l'endroit où vous allez poursuivre vos rêves et vos rêves pour vous. Et c'est le premier ami que j'ai rencontré, c'est d'apprendre à aller au-delà du regard des autres. Mais aller au-delà du regard des autres, c'est avant tout aller au-delà de la peur du regard des autres. Et identifier ces peurs, les comprendre, les apprivoiser, c'est pour moi la deuxième étape primordiale pour poursuivre ses rêves. En effet, de quoi avons-nous peur ? Très souvent, on dit « j'ai peur ». Mais peur de quoi ? J'ai peur d'avoir peur. Étrange question. Mais quand on réfléchit à la raison même de nos peurs, quand on vient disloquer nos peurs en toutes ces différentes étapes, c'est là où on peut comprendre le plan d'action nécessaire pour aller au-delà de nos peurs. Quand il a fallu partir neuf mois en voyage, à la rencontre de l'autre, tout seul, j'ai été surpris des réactions. Les gens ne m'ont pas dit « félicitations, génial, que vas-tu faire ? » Ils m'ont dit « mais tu n'as pas peur, tu pars tout seul en Amérique latine, en Asie ». Et c'est là où j'ai compris qu'aller au-delà de ces peurs, c'est avant tout identifier ce qui est important pour nous. C'est avant tout de passer au troisième ami pour aller à la découverte de vos rêves, pour aller à la découverte de vos aspirations et prendre le pas. Et ce troisième ami, c'est la prise de décision. Car si aujourd'hui je suis là devant vous, c'est lié à une prise de décision. Si vous êtes là ce soir, c'est lié à une prise de décision. Si vous êtes dans cette école, c'est lié à une prise de décision. Si vous faites votre métier, c'est lié à une prise de décision. Décider, c'est prendre la responsabilité de ses rêves. Décider, c'est faire le choix d'aller en avant pour accomplir ses rêves. Réellement, l'expérience de mon père m'a fait prendre conscience de l'importance du jour, l'importance de cinq minutes, l'importance d'être dans le moment présent également, sans obliger l'aspiration vers ses rêves. La prise de décision, pour moi, m'a permis de maximiser les trois ressources qui sont les plus importantes dans ma vie, mais dans la vie de tout le monde. Et la première, c'est les finances. La plupart du temps, on travaille 40 heures, 70 heures par semaine pour gagner de l'argent. Mais combien de temps réfléchissons-nous à comment dépensons-nous notre argent ? Très souvent, cinq, dix minutes par semaine, tout au mieux. Mais est-ce que nos finances sont au service de nos projets ? Est-ce que nos finances sont au service de nos rêves ? Et si j'ai pu partir neuf mois en voyage, beaucoup de personnes m'ont dit « Mais comment tu finances ça ? Je le finance car j'ai fait un choix. Je le finance car j'ai pris la décision d'investir sur mes rêves pour mes rêves. » Mais les finances, c'est qu'une première partie de nos ressources. Quand on rencontre tous les grands entrepreneurs, et j'ai eu la chance d'aller à trois conférences aux États-Unis sur les entrepreneurs qui ont le plus de succès, ils nous disent « Le temps est plus important que l'argent. Nous avons tous 24 heures. Bill Gates, vous, moi, nous avons tous 24 heures. » Et très souvent, on ne réfléchit même pas à comment nous utilisons ces 24 heures. Huit heures pour travailler, huit heures pour dormir, il reste huit heures pour aller à la poursuite de vos rêves. Certes, peut-être écouter un audio en mangeant, lire un livre, écouter une vidéo motivationnelle dans la voiture. Vous avez huit heures pour aller à la poursuite de vos rêves. Et c'est ce temps qui est encore plus important que les finances. C'est ce temps qui vous permet de trouver des solutions, des subventions, de juste aller à la poursuite de vos rêves. Car quand vous prenez la décision, c'est la première étape pour rendre un rêve réalité. Mais un élément encore plus rare, plus important, c'est qu'elle est l'énergie. Quand on arrive aux États-Unis dans un séminaire d'entrepreneuriat, ils nous disent « L'énergie est primordiale. » Ils nous disent « Vous devez avoir de l'énergie. Rien ne se fait sans énergie. » Souvent, le français répond « Il n'a pas tort. » « Ah, pas con. » Mais derrière, quand vous identifiez vos projets, quand vous identifiez la prise de décision, derrière, il faut y mettre de l'énergie. Car l'énergie vous permettra de dégager du temps, qui vous permettra de dégager de l'argent également. Et ça, c'est réellement une des leçons que j'ai eues également pendant le voyage. Car décider, prendre soin de son énergie, c'est en permanence. Est-ce que je mange ici ou est-ce que je mange là-bas ? J'ai un retard dans le train ? Frustration. Frustration qui fait qu'on perd de l'énergie plus souvent à lutter contre les événements qu'à lutter pour trouver une solution. La fameuse énervement en voiture. Au final, on perd beaucoup plus d'énergie à s'énerver, on perd beaucoup plus d'énergie à réfléchir. Pourquoi ça s'est passé que comment je peux faire pour ne pas que ça se reproduise ? Mais, je vous entends déjà me dire, génial, poursuis tes rêves, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Et on m'a souvent répété, je l'ai souvent entendu, je l'ai moi-même dit de nombreuses fois, mais je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais ce que je ne veux pas faire. C'est pas très pratique, c'est pas très utile à vrai dire. Je sais que je ne veux pas être bouché, je ne veux pas être tétraplégique, je ne veux pas être médecin. Ça ne m'aide pas à savoir quelles sont mes aspirations et mes rêves. Donc, j'ai pris du temps. Le voyage, les neuf mois de voyage, c'est également ça, prendre du temps. Prendre du temps pour grandir, prendre du temps pour identifier qu'est-ce qui nous fait vivre, qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin. Vous savez, quand vous prenez un avion, souvent vous n'avez pas besoin du réveil, car vous êtes excité. Et cette excitation, je me suis dit, où est-ce que je peux la trouver ? Et avec des lectures, avec des recherches, j'ai vu de nombreuses personnes dire, écris tes rêves. Écris tes rêves matin et soir. Et j'étais sceptique. Je me suis dit, mais écrire ses rêves ne sert à rien. Pourquoi ça marcherait ? Et si je suis là, ce soir devant vous, c'est entre autres parce que j'avais écrit ce rêve de faire un TEDx bien avant que les organisateurs me fassent l'honneur de me contacter ce soir. Car écrire ses rêves, c'est les ancrer dans votre cerveau conscient, mais également dans votre cerveau cerveau subconscient. Il faut savoir que le cerveau subconscient est dix mille fois plus puissant que le cerveau conscient. Si vous vous posez une question au cerveau conscient, il viendra avec une réponse, avec une analyse de possibilités. Si vous posez la question à votre subconscient, il parcourra dix mille options, dix mille possibilités, dix mille théories possibles. Et vous savez, c'est ce fameux eureka que l'on n'attend pas au moment de manger un burger ou juste de marcher dans la rue, alors qu'on avait même oublié que nous nous posions la question. Écrire ses rêves, c'est se donner l'opportunité de nourrir son subconscient. C'est l'opportunité de rendre service à nos rêves, à nos aspirations. La force ultime du subconscient, c'est la visualisation. Non seulement l'écrire, mais le sentir, le vivre, nourrir au travers de la visualisation. Et je me souviens très bien d'avoir mon père qui me répétait de nombreuses fois, je serais plus vivant, mort que dans cette situation, que dans cette prison de serre, que dans cette tétraplégie. Il me répétait également, j'ai vécu pour vous voir grandir. Or, ce 7 mai 2013, le jour de son sépar, nous étions grands. J'avais 16 ans. Ce jour-là, j'ai arrêté de grandir. J'ai arrêté de grandir en taille, mais je me suis fait une promesse. La promesse de partager cette expérience, de partager cette force qu'il nous a transmise et de partager ce message que Gandhi a si bien dit. Vis comme si tu devais mourir demain, mais apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est dans cette idée que je suis parti sur les 9 mois de voyage. voyage. Et donc, si aller au-delà du regard de l'autre m'a permis de partir du Cambodge à Hong Kong, rencontrer des traders ou des chauffeurs de tuktuk, si vaincre mes peurs m'a permis de faire du stop au Chili, dans le désert, finir sur scène devant 1800 personnes en Malaisie, ou si la simple prise de décision m'a permis de parler devant 200 entrepreneurs vénézuéliens au Pérou m'a permis de partir ces 9 mois de voyage et aujourd'hui d'être présent ce soir, le tout en mettant mes trois ressources principales au service de mes projets, mes finances, mon temps et mon énergie. Alors je n'ai plus qu'une question à vous poser ce soir. Et si, tous ensemble, il n'était plus question d'appréhender le monde, mais de créer son monde. Merci. Applaudissements 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 Merci.